Bienvenue sur Naturae Lapides. La magnésiophérite est, comme son nom l'indique, un oxyde de fer et de magnésium. Notre spécimen présente une théorie de cristaux de magnésiophérite régulier, bien définie et de taille variable, noir et lustré, enchassée dans une matrice de roches blanches sur tout le volume et donc apparaissant sur toutes les faces. La magnésiophérite est un minéral fortement magnétique. Elle se forme généralement sur les fumaroles ou par métamorphisme lors de la combustion d'un mélange de marne et de charbon. Elle accompagne souvent l'hématite ainsi que la titanomagnétite et les diopsides contenant du fer. Regardons de plus près. Notre échantillon présente une foule de cristaux, souvent imbriqués les uns dans les autres. La magnésiophérite peut parfois présenter des cristaux parfaitement octahydriques. Ici, ils sont un peu moins bien définis. On trouve généralement la magnésiophérite sous forme d'agrégats minéraux granuleux pouvant être massif, de couleur brun noir à noir, avec des surfaces à l'éclat métallique. Sa composition chimique est celle d'un simple oxyde de fer et de magnésium. La magnésiophérite est un minéral plutôt rare qui fait partie du groupe des spinels dont la formule générale comporte trois éléments A, B et X, X étant de l'oxygène ou du soufre et A et B, deux métaux. C'est un groupe nommé d'après le spinel, minéral particulier que nous verrons prochainement. A bientôt sur Naturel Apidès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada